allez bonsoir à tous bienvenue ce soir bonsoir à tous bon savoir tout le monde le nouveau podcast de d le dmd de l'essence dans mes veines on n'est que trois ce soir mais bon c'est pas grave on a choisi les meilleurs comme quoi vaut mieux être qu'à trois et qu'à être mal accompagné putain on va avoir des problèmes avec les autres membres de l'équipe ça c'est ce que me dit souvent ma copine il vaut mieux que ce soit moi qui le dise de quoi mieux vaut être à trois que mal accompagné toi je me ferais du souci mec là je vais me faire des copains dans l'équipe non je déconne je déconne bien sûr c'était pour le lancement faire quelque chose d'original non mais ce soir avec moi donc julien et martin et donc comme dans tous les d le dmv podcast on va discuter d'un thème ce soir qui 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 nous tait particulièrement à coeur je crois avec martin et julien nous a fait parce que moi j'en ai rien à foutre si non mais tellement je m'encarre les sports auto donc je sais que sport auto c'est pas trop ta tasse de thé mais justement c'est c'est pour ça que tu nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir parce que c'est surtout que j'ai vu que personne n'allait s'inscrire donc voilà en fait on a tiré la courte paille c'est tombé sur doigt faut bien quelqu'un pour combler les trous non mais c'est pas mal parce que moi on aura une vision un peu totalement détachée et totalement comment dire nous on trouve un peu peu chiant bon martin suit pas mal le sport auto parce que je crois que tu es photographe c'est ça en parallèle tu fais pas mal de clichés exactement en rallye surtout surtout en rallye c'est un petit peu ma marotte ouais et bon bah forcément depuis la crise sanitaire les rallies c'est un peu compliqué quoi tout 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 enfin tu me diras sur circuit bon ben eux ils ont la chance d'être en lieu clos sauf qu'ils le font en 8 clos puisque ils ont donc c'est surtout ce côté un peu ridicule là du sport auto là en ce moment là je sais pas on va en parler bon aussi Julien nous on a quand même un peu maîtrisé le sport auto puisque bon t'as fait quand même quelques articles et sur de l'essence dans mes veines et dans les trop courses à l'époque oui non mais voilà je dis je m'en fous parce que c'est pas bon c'est pas vrai parce que c'est ton truc de dire que tu t'en fous dès que voilà c'est juste pour être un petit peu incisif tu vois d'être le petit poil à gratter ah tu nous as bien incisé alors en même temps quand on est fan de fiat c'est sûr qu'il faut mieux éluder la question du sport auto parce que la gueule du palmarès ça fait peur à voir mais bon ça c'était juste en passant non bah je suis pas fan de fiat je suis fan d'italienne en général voilà là de suite tu fermes ta gueule voilà c'est tout voilà fan d'italienne d'ailleurs tu nous parles depuis l'habitat de Tastis 12 et Scaglietti récemment acquise exactement et voilà bah qu'est-ce qu'il y a voilà je suis confortablement installé dans mes sièges en cuir voilà qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe j'ai pas de bureau moi j'ai une bagnole mais j'ai pas de bureau j'ai un garage et une bagnole voilà c'est mon studio c'est comme ça avant de parler justement des huis clos des machins tout ça je voulais qu'on attaque un peu en vous demandant votre avis sur l'événement qui a marqué la semaine dernière l'actualité du sport auto donc qui est la rupture ça y est manifestement le divorce est prononcé entre Sébastien Loeb et Daniel Elena donc 23 années de carrière si j'ai pas de conneries 9 titres c'est ça de champion du monde c'est ça bon puis ProDrive qui a engagé le duo c'était l'année dernière pour le Dakar bon on a vu la vidéo enfin on a tous vu passer la vidéo de Daniel Elena bien remonté là sur son éviction que lui a annoncé Sébastien Loeb d'ailleurs Sébastien Loeb que je trouve qui est resté vachement vachement en retrait tu vois bien je trouve que ça colle bien avec le personnage voilà il s'est pas mouillé il est je pense qu'il a eu raison il reste à sa place et puis voilà finalement bon qu'est-ce que tu veux faire de plus voilà donc c'était un peu votre sentiment là-dessus la séparation Loeb et Elena est-ce que c'est une crise dans le sport auto français comme on l'air de comme on l'air de l'avoir dit une grosse partie des fans et attention c'est vrai que les fans sont quand même assez assez talibanesques dans leur façon de voir les choses bon les médias ont eu aussi l'air de prendre un parti pour Elena en disant que c'était assez alors moi je vais commencer par moi en toute honnêteté les Beatles un jour se sont séparés moi honnêtement ça me touche la droite ça me fait bouger la gauche limite bon ben voilà Loeb et Elena qui se séparent pour moi c'est un fait de course quoi limite bon je l'ai raconté elle était peut-être pas forcément drôle mais quand Loeb a débarqué en WTCC bon personne n'a fait d'esclame parce qu'Elena n'était pas assis à côté de lui mais non 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 plus sérieusement non mais plus sérieusement pour moi j'estime que dans la carrière d'un petit enfin voilà voilà un moment les mecs se séparent les mecs se séparent c'est à partir du moment où c'est le pire que je leur souhaite à tous les deux qu'ils continuent une carrière chacun de leur côté bon Elena a largement prouvé de quoi il était capable Loeb aussi bon aujourd'hui il y a un patron qui s'appelle David Richards et qui s'appelle ProDrive bon ben le mec écoute il fait le chèque à la fin du mois donc je pense qu'il est quand même un peu en droit de donner son avis je dis pas qu'il est dans le vrai ou dans le faux parce que ça c'est des débats philosophiques de réseaux sociaux où les gens aiment bien perdre leur temps là-dessus mais bon si Elena, moi honnêtement je serai à la place d'Elena plutôt que de faire un sketch comme j'ai fait j'irai chercher une autre écurie qui participe au Dakar l'année prochaine j'irai accompagner un autre pilote et puis si honnêtement le bonhomme est sûr de ce qu'il vaut et de sa valeur ben moi ça me ferait plaisir qu'Elena l'année prochaine termine le Dakar devant Loeb en disant et pour moi ça serait presque limite la meilleure réponse qu'il pourrait faire à ProDrive et à David Richards je ne sais pas vous ce que vous en pensez Julien, toi qui est alors moi le Belena c'est un duo qui a marqué le rallye sport auto français tout ce que tu veux moi ce que je pense si tu mets de côté le sport auto et que tu te places du côté entreprise une entreprise elle ne se sépare pas de bons éléments si une entreprise se sépare d'un élément c'est qu'un jour il y a eu un problème et que ce problème là ben soit soit c'est récurrent soit soit j'en sais rien mais une entreprise elle n'a pas envie de se séparer des bons éléments puisque c'est les bons éléments qui font tourner une entreprise voilà tu as une vision hyper romantique du monde de l'entreprise après je ne dis rien je me place de mon côté je suis un bon élément les entreprises n'ont pas envie de se séparer de moi n'est-ce pas Titi ? oui non surtout tous les anglais les anglais ont aussi il ne faut pas oublier les anglais ont une autre culture que nous notamment dans le sport auto non mais après voilà il y a sûrement voilà le seul point de vue qu'on a le seul point de vue qu'on a c'est la vidéo de Daniel Helena et le patron de ProDrive qui a fait un espèce de démenti ou un espèce de voilà pourquoi on a fait ça j'assume ceci cela mais il y a eu ça fait combien de temps qu'ils sont chez ProDrive ? ça fait quoi ? ça fait 5 ans ? non même pas non mais bon il y a certainement eu un certain nombre d'éléments qui ont fait qu'ils en sont arrivés là aujourd'hui dont ni toi ni moi ni personne à part les gens de ProDrive Daniel Helena et Love qui sont au courant de la raison qui a fait qu'ils en sont arrivés là donc partant de là on n'est pas dans le secret on n'est pas chez ProDrive on n'est pas c'est fait c'est fait ben voilà les Daft Punk ils se sont séparés moi j'adore Daft Punk c'est ça mais ils se sont séparés ils se sont séparés il y a quelques mois on aurait dit ils étaient morts mais c'est bon ils se sont séparés ils se sont séparés quoi on va faire quoi on va leur mettre une stèle dans tous les cimetières parce qu'ils ont marqué la musique électronique il faut arrêter de déconner il n'y a pas il n'y a pas il n'y a plus grave que ça quoi mais ouais voilà je veux dire ils se sont séparés ils se sont séparés les Beatles se sont séparés il manque que les Rolling Stones se séparent et là de suite c'est pareil tu vas croire ils sont morts bon même s'ils sont ça sera pareil c'est peut-être la seule raison pour laquelle ils se sépareront c'est ça non mais bon voilà il y a trop de choses dont on ne peut pas juger la teneur ni les tenants et les aboutissants de la décision voilà l'hub il continue de son côté l'ENA il va continuer de son côté et eux ils restent bons copains Danos il n'ira plus chez ProDrive boire le café et puis voilà faire autre chose putain c'est bon il faut arrêter il faut arrêter les conneries oui bon c'est pas bien mais est-ce qu'il y a des bonnes façons de le faire non je ne sais pas toi ton avis Martin c'est c'est quand même assez tu vois Julien minimise beaucoup l'ampleur peut-être parce qu'il n'est pas fan tu vois mais c'est vrai quand tu vois ce que le duo a accompli c'était quand même vraiment des poids lourds du sport auto français et surtout dans le rallye pour une fois sans mauvais jeu de mots sur le tour de taille de Daniel et Léna le copilote avait presque autant de poids que le pilote tu vois c'est en fait on ne parlait pas de Sébastien Loeb on parlait du duo Loeb et Léna il y avait vraiment un binôme qui était mis en avant une complicité qui quand tu lis le bouquin de Loeb ma ligne de conduite remonte au tout début quand ils ont commencé Léna il a grimpé en Alsace depuis Monaco et il dormait sur le canapé de la daronne à l'Aube tu vois à l'époque héroïque ça n'a pas été rien non plus c'est un duo qui s'est forgé au bas de l'échelle et pas juste dans le binding des neuf titres et il y a une belle amitié qui est née de ça après donc ouais forcément je peux comprendre que ça touche les gens de voir une telle carrière entre guillemets aussi belle et aussi inspirante puisque c'est des mecs qui sont partis de pas très haut et qui ont atteint les sommets à la seule force de leur talent et quelques belles rencontres que la vie a mis sur leur route donc c'est ouais je peux comprendre qu'émotionnellement ça touche après d'un point de vue professionnel ouais c'est sûr que Loeb bon ben voilà il avait déjà sauvé les fesses d'Elena plus d'une fois à l'époque où il était chez Citroën sur quelques petites bourdes droite à gauche sur quelques épreuves notamment si je ne dis pas de conneries un rallye de Turquie à l'époque de la Xara où Elena s'était foiré dans les calculs de consommation et du coup il s'est tombé en panne sèche sur le routier donc voilà un copilote lambda pour ça il saute direct et sans forme de procès sauf que le duo Loeb et Elena était tellement soudé tellement balèze qu'en plus d'annoncer les notes c'était un peu le talisman dans la bagnole donc les managers successifs les team leaders successifs bon bah ok on en prend on prend les deux c'est son porte-bonheur c'est son gris-gris l'un va pas sans l'autre si on veut le coup de volant de l'un il faut qu'on ait l'autre donc je pense que c'est ça qui a beaucoup protégé Daniel Elena tout au long des années parce que si Daniel Elena je le connais pas personnellement mais ce qu'on peut ressentir du personnage a un défaut c'est que le mec il est profondément humain c'est à dire avec ses failles avec ses coups de gueule avec ses coups de griffe et on sait tous autant qu'on est c'est pour ça que je me permettais la petite vanne à Julien tout à l'heure sur le monde de l'entreprise aujourd'hui les profils comme ça ça paye pas et dans le monde de l'entreprise quand t'ouvres ta gueule t'as plus tendance à se retrouver dans la ligne de mire que sur le podium donc voilà dit Elena il a été protégé par l'aura de Sébastien Leub pendant X années mais aujourd'hui dans un management un peu plus rigoureux comme Prodrive en Angleterre forcément ça finit par coincer tout Sébastien Leub qu'il est je rejoins Julien je pense quand même que derrière tout ça il doit y avoir du non-dit en tout cas il doit y avoir une bonne raison au-delà de ce que on nous a laissé entendre parce que bon si Richards bon après Richards oui on va être clair c'est pas un exemple d'intégrité d'honnêteté bon le mec il est quand même assez réputé pour quelques coups au-delà bon quand même de la course comment dire des faits de course qu'ils ont fait grâce à Prodrive puisque notamment WRC avec les Subaru ils ont fait courir aussi les Aston Martin si je dis pas de conneries en GT c'est eux qui ont engagé on a fait un article dessus la Ferrari 575 Maranello en GT qui avait été confiée d'ailleurs à Colin Macré Colin Macré a couru en GT grâce à Prodrive bon il était plus habitué entre guillemets au coup de marketing au coup de com qu'au vrai coup de sport bon il a peut-être eu la chance dans certains moments de sa carrière d'avoir eu d'avoir été entre guillemets assimilé équipe officielle c'était le cas avec Subaru et c'était un peu le cas avec Aston Martin c'est ce qui lui a permis d'avoir des budgets qui lui ont permis d'eux mais bon après voilà moi je pense qu'il y a surtout des choses après moi honnêtement je leur souhaite autant de bien à l'un qu'à l'autre mais je pense que justement les deux pour moi peuvent avoir une carrière chacun de leur côté sans que ça entache leur amitié bon je pense que pour ça ils sont suffisamment intelligents et l'un et l'autre et non moi après j'ai trouvé quand même une grosse partie des réactions vis-à-vis de l'aube très dur tu vois le mec il ne veut pas se mouiller tu vois que le mec bon presque bon ben lui la décision c'est un homme d'affaires aussi un l'aube voilà en même temps il est sous contrat le mec mais voilà donc tu vois que l'aube on lui a dit écoute ça va se passer comme ça parce que son copain s'est fait virer c'est surtout à l'heure actuelle où l'affaire médiatique non puis enfin il faut bien dire un truc aussi c'est que si l'aube il avait dit bah non moi c'est soit avec Danos soit rien enfin il aurait claqué la porte de ProDrive enfin je pense que ils auraient été au moins une dizaine à lui faire sonner son téléphone ils ont bien bossé pour nous c'est ça voilà si l'aube il a décidé de rester chez ProDrive c'est sûrement qu'ils lui ont proposé un projet qu'il avait un truc derrière parce que attends t'imagines le nombre de personnes qui doivent vouloir embaucher un mec comme l'aube attends ouais il n'a pas besoin d'un team il a le sien mais je veux dire c'est surtout quand les mecs te disaient question de pognon question de marketing moi je pense qu'un pilote qui veut à la base c'est piloter il veut c'est comme un footballeur un mec qui veut jouer dans des équipes qui peuvent lui permettre de gagner des titres donc si l'aube c'était pour se retrouver dans des équipes de plan B bon bah limite il ferait mieux de se monter son équipe lui ouais non mais je te rejoins moi je pense que ça fait beaucoup oui je rejoins je rejoins Martin dans le côté bon voilà Loeb et Elena il y a l'affectif bien sûr voilà c'était une institution du sport auto français bon c'est voilà mais après pour moi il faut passer à autre chose quoi et je pense que justement les deux sont suffisamment intelligents pour rebondir après il y a trop d'affect en fait là-dedans je pense que c'est ça il y a trop d'affect et c'est normal voilà 23 ans de vie commune si on peut appeler ça comme ça forcément tu enfin t'en ressors pas t'en ressors pas comme si tu connaissais le mec depuis deux semaines mais il y a aussi le monde de l'entreprise et ben ils ont été un peu ils ont été happés par ce monde là voilà c'est comme ça c'est la vie malheureusement c'est la vie c'est le monde du travail ouais c'est le sport auto quoi ouais et puis le sport auto ben l'activité professionnelle comme un autre justement le sport auto tu m'offres une transition formidable puisque finalement je l'avais préparé c'est pour ça ouais ouais je vois ça je vois mais bon ben voilà 2021 là les saisons vont commencer d'ailleurs un petit un petit bravo au trio de pilote français qui a remporté les 12 heures de Sebring là ce week-end Duval Bourdet et rappelez-moi rafraîchissez-moi la mémoire du troisième merci les gars mais je t'en prie c'est avec plaisir la prochaine fois que t'as rien à demander tu nous appelles j'aurais mieux fait de fermer ma bouche non mais t'as trouvé Gauthier 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 ah voilà Gauthier 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 du Val et Bourdet Gauthier du Val et Bourdet voilà donc un bel exploit tricolore à Sebring le week-end dernier la F1 si je dis pas de connerie va pas tarder à attaquer à attaquer sa saison bon le rallye c'est un peu plus compliqué on l'a vu avec le Monte Carlo avec les épreuves qui se courent à huis clos d'ailleurs bon on va en parler les rallies à huis clos il y a un truc c'est peut-être mon esprit mathématique et pragmatique mais je n'arrive pas à comprendre la logique du rallye à huis clos voilà puisque le concept du rallye c'est de le faire oui sur des routes fermées mais ils font quoi en fait les commissaires ils sont armés et s'il y a un spectateur qui pointe le bout de son nez il tire je il le pousse sur la route comme ça d'accord il faut une chicane mobile là je pense avec ce petit comment dire cette petite anecdote sur la pratique des rallies à huis clos que tu soulèves je pense qu'on arrive sur un malaise français très profond c'est à dire cette faculté à faire des lois des normes et à ne jamais les appliquer voilà il y a une transition qui est là puisque en fait si on connait un petit peu la réglementation du rallye officiellement depuis 4 ou 5 ans maintenant quand un rallye se déroule on n'est plus censé y assister en dehors des zones spectateurs définies par l'organisateur ouais qui a les zones balisées sur les plans c'est ça soit une dizaine de parkages sur l'ensemble du parcours selon la loi on n'est pas censé voir le rallye en dehors de ces parkages or le fan de rallye étant par nature assez adepte de liberté de randonnée pédestre dans la campagne et puis aimant bien aussi être à 2 mètres de la route au lieu de 100 et dans un endroit où ça risque de sortir plutôt dans une ligne droite forcément ça n'a pas été trop appliqué comme le rallye bon les pouvoirs publics s'en tamponnent un peu on n'a jamais été trop contrôlé non plus ce qui fait qu'en fait malgré cette loi ça a continué à se dérouler comme avant on va dire t'avais les riverains qui venaient dans les zones publiques et puis ben voilà les fans les photographes comme à l'ancienne ils étudiaient leur parcours et puis ils allaient se poser là où ils voulaient sur le long du parcours et ils passaient leur journée là sauf que avec les normes sanitaires ben du coup sur le papier c'est un événement qui regroupe un grand nombre de gens dans un lieu restreint donc ben restreint ça dépend de la taille de la spéciale de la zone spectateur Julien oui ben oui forcément oui elle est cantonnée sur un virage ou un autre et voilà c'est un petit peu un petit enclos tu vois donc en fait techniquement un rallye il est censé se dérouler dans un stade en fait tu es en train de nous expliquer que les normes parce que moi j'allais faire un comparatif on a tous vu passer les photos du Paris-Nice cycliste qui s'est déroulé la semaine dernière ou la semaine d'avant où on voyait les gens massés au bord de la route avec ou sans masque ça c'est un autre débat mais où tu je comprends la réaction des passionnés de bagnole que ce soit circuit que ce soit rallye ou voire même les deux parce que moi ça me saoule un peu dans la bagnole cette opposition circuit-rallye moi une fois j'en ai discuté avec des personnes qui ne cessaient de me demander à me dire ouais mais toi tu es plus circuit que rallye d'anciens propriétaires d'un magazine qui manifestement trouvait qu'il fallait plus de rallye parce qu'il y en a un qui aimait le rallye et l'autre qui préférait le circuit moi je pense que j'ai eu la meilleure réponse que je pouvais leur faire en leur disant moi je n'aime ni le circuit ni le rallye j'aime les bagnoles je suis désolé et moi une bagnole sur un circuit ou une bagnole sur un rallye je kiffe de la même façon que ce soit l'une ou l'autre mais voilà j'allais revenir à ce parallèle avec le Paris Nice donc tu es en train de nous expliquer qu'en fait les normes de sécurité du rallye font que c'est ça qui a fait que ça s'est retourné contre les spectateurs puisque étant donné que sur le cycliste dans le cyclisme les gens peuvent se masser le long de la route il n'y a pas de zone de spectateur moi je veux bien qu'on me masse le long de la route aussi c'est pas parce que Tim est absent qu'il faut le remplacer on lui dira tu avais dit qu'on allait faire une émission exceptionnelle c'était écrit alors que sur le rallye étant donné que les gens doivent être trouvez moi un synonyme de masser s'il vous plaît agglutiner je vais ressortir un mot du 17ème siècle je vais faire mon caradoc entassé entassé voilà étant donné qu'il faut entasser les gens un peu partout pour que les personnes soient assises dans le même virage voilà voilà dis donc c'est pas le même niveau que l'on dit dernier là du coup tu croyais quoi mec t'as engagé je savais que ce soir je vais te dire c'est l'élite c'est l'élite de naissance dans mes veines allez je remets une couche s'ils ont raté le début comme ça vu ton âge ça fait 20 minutes qu'on a commencé t'es pas encore allé pisser il serait temps j'ai pris mes précautions j'y suis allé non mais je me fais dessus en fait maintenant je m'emmerde non mais en fait on a pas finalisé normalement la prochaine émission on sera sponsorisé par Tena donc non non mais donc tu dis en fait c'est la réglementation de la FFSA ou de la FIA qui en fait s'est retourné contre le rallye alors bon après je te rejoins après bon c'est malheureux putain tu vois pas forcément pour les gros rallies parce que c'est pas là il y a quand même tous les événements sportifs sont logés à la même enseigne oui c'est ce que j'allais dire tu regardes les matchs de foot les matchs de rugby tu regardes putain ils sont obligés de mettre des faux des faux broies de supporters dans les dans les dans les stades pour que ça devienne intéressant quoi ouais regarde en zola ils saoulent ils mettent des écrans voilà après bon moi je veux bien c'est un faux c'est tous les sports qui se déroulent dans un lieu clos alors en fait le cyclisme c'est le seul à passer au travers des balles parce que c'est le seul sport professionnel qui se déroule sur la voie publique parce qu'il y a aussi la notion de professionnalisme oui c'est ça voilà dans l'heure c'est pour ça que le WRC se fait à lieu clos bon après il y a aussi une question économique c'est que le WRC bon t'as la FIA derrière t'as les organisateurs qui a quand même des manes financières alors que le petit rallye régional organisé par l'ASA de la Défense du coin bon ben les mecs eux ils ont besoin d'avoir du monde pour eux c'est compliqué en tant que frontalier moi je suis un peu ce qui se passe en Belgique qui est au niveau rallye un championnat et même au niveau provincial donc l'équivalent du régional chez nous assez prolifique avec beaucoup de pilotes beaucoup de voitures et tout est au point mort mais là c'est pour un cadre différent c'est parce que tout simplement avec la saturation des services de secours ben forcément les organisations ne trouvent plus de quoi assurer le secours et les normes aussi sont tout comme chez nous tellement fluctuantes qu'ils ne peuvent pas s'engager à horizon six mois pour organiser un rallye avec les normes du jour où ils démarrent l'organisation ne sachant pas si les normes qu'on leur demandera le jour J seront les mêmes dit pour des orgas qui sont quand même en grande majorité bénévoles pour les Zaza dont tu parlais c'est juste pas gérable tu peux pas tu peux pas après moi je me pose la question de la survie de ces petites Zaza de ces petites fédérations parce que les mecs cette année ça va être autant l'année dernière il y en a qui ont réussi à passer entre les mailles du filet avant le confinement au mois de mars et entre mai et octobre autant là cette année ça semble quand même plutôt mal barré on le voit même sur les salons là tout est quasiment verrouillé annulé bon rétromobile directement préféré botter un touche pour deux de toute façon ils n'ont pas eu le choix pour les Zaza sans être dans le milieu moi je ne me fais pas trop de soucis pour eux puisque c'est quand même des structures qui sont essentiellement bénévoles et le gros challenge quand ils organisent leurs épreuves de l'année c'est d'atteindre l'équilibre ce n'est pas de faire du bénéfice je veux te dire au moins quand ils ne font rien ils ne sont sûrs de ne pas perdre pas d'argent voilà donc pour eux je ne fais pas trop de soucis après là ça fait quand même bientôt une saison complète ça fera peut-être une saison et demie si la situation n'est pas rétablée en fin d'année là où je me fais du souci par contre c'est pour les concurrents oui pour les pilotes voilà les mecs qui vivent du sponsoring quand même même si ça ne leur paye pas la gamelle ça leur paye de quoi faire rouler la voiture et devant l'absence de retombées j'ai envie de te dire quand tu es un crack que tu roules en national et que tu es épaulé par Michelin ou Motul ou je ne sais quoi la gamelle elle serait toujours là par contre quand tu es un petit concurrent amateur du coin et que c'est ton boucher le bar tabac et la société de béton du secteur qui te file un petit billet chaque année bah eux sachant que les temps sont durs pour eux ils vont peut-être arrêter de te filer un billet sachant que tu ne roules même pas donc effectivement pour les plateaux pour le sport amateur ça va peut-être être compliqué à la longue vous y croyez à la reprise du sport auto ? est-ce que ce n'est pas une petite période avec cette petite tendance écolo qui est en train parce que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui il faut organiser un rallye quand tu vois les contraintes administratives en fonction des mairies et tout voilà les mairies puis même tu as les écolos aujourd'hui nous je vois sur la région le Ventoux tout ça la différence qu'il y a c'est qu'avant tu posais ton dossier en préfecture une fois que tu avais la validation de la commission à la préfecture ça passait en commission au niveau du parc donc nous au Ventoux c'était le parc Natura 2000 qui donnait son approbation ou pas mais enfin à partir du moment où la préfecture avait validé bon c'était il fallait vraiment que tu sois passé à côté où on a eu le cas il y a deux ans pour une histoire de nid de faucon ou de vautour j'en sais trop bien où la Natura 2000 a mis son veto sauf que depuis l'année dernière à cause des vrais cons voilà depuis l'année dernière les choses se sont inversées ça veut dire qu'aujourd'hui tu déposes ton dossier c'est d'abord les écolos qui vont étudier voir si oui ou non tu es dans les normes que eux ont décidé et à partir du moment où eux donnent leur feu vert c'est là où après ça passe en commission préfectorale donc ça va devenir de plus en plus moi honnêtement je ne veux pas faire mon sceptique de base mais je me dis est-ce que ce n'est pas aussi une façon là qu'ils ont trouvé pour épurer un peu le système dans certains endroits et peut-être garder après des épreuves nationales ou essayer de décourager les organisateurs de petits rallies à droite alors moi je ne doute pas que ça va servir pour égrener ce dont les gens n'ont plus envie en fait s'il y a des trucs dont ils n'ont plus envie de se faire chier avec ils vont se servir du Covid pour s'en débarrasser c'est ça je ne pense pas que ce soit la mort du sport automobile je pense que de toute façon même pas que dans le sport automobile mais après ça ce sera fait de manière différente oui ce sera plus ce sera plus comme avant c'est clair mais ce sera plus comme avant partout de toute façon quoi qu'on dise quoi qu'on fasse il faut s'habituer à vivre autrement et le sport automobile ça ne fera pas exception alors par contre s'il y a une exception c'est quand même la slide qui eux sont toujours arrivés à organiser des events alors je ne sais pas comment ils font parce qu'ils le font alors aujourd'hui tu peux organiser là justement hier on était en discussion avec Tristan avec qui on fait notre Ventoux auto-sensation tous les ans il y a une journée drift qui doit se faire au Ventoux cette année le dossier a été posé pour le 18 avril tu ne peux avoir l'autorisation qu'à partir du moment où c'est une journée professionnelle c'est à dire c'est comme si tu fais tu loues le Paul Ricard pour une association c'est encore des journées club sur les circuits mais c'est hyper ça veut dire que tu dois presque dire ce jour là il y aura 20 personnes pas une de plus pas de spectateurs machin alors tu me diras encore une fois sur un circuit c'est simple sur un circuit tu fermes le portail les mecs allez de nom quand ils font les journées club on te file le code quand tu arrives au circuit si tu es rencardé tu as le code si tu n'es pas rencardé tu ne rentras pas encore une fois faire une journée drift c'est même plus des journées drift maintenant c'est des journées tout gai qu'ils organisent faire une journée tout gai au bord de la route le mec qui est venu ramasser les champignons ou qui est venu promener comment tu veux l'interdire de se poster au bord de la route et de c'est ça donc là oui en fait la slide y arrive juste parce qu'aujourd'hui ils font des journées professionnelles donc ce sont des pilotes ils avaient fait un event l'année dernière après le confinement avec public et tout nous on avait fait l'année dernière ils avaient fait comme d'habitude ils avaient fait leur bah oui qui était en plus oui on avait fait mais on n'était pas confinés encore ils avaient fait la chapelle du bar et qu'un jour après c'était après c'était au mois d'août qu'ils l'avaient fait bah oui c'était après c'était après le confinement on n'était plus confinés ouais ouais mais bon mais après ils n'avaient pas fait l'avantage de la slide c'est qu'ils ne font plus des journées de championnat ils ne font plus de championnat la slide ils font des journées de roulage c'est de l'exhibition donc eux leur seul truc c'est d'avoir l'autorisation de la mairie et l'autorisation préfectorale une fois qu'ils comme nous quand on fait nos journées baptême au Ventoux nous on n'a pas besoin d'avoir on le fait par acquis et comme Gabi Gabi d'ailleurs le fait il a des commissaires officiels à la FFSA nous c'est ce qu'on fait aussi sur nos journées on a des commissaires c'est juste pour apporter de la crédibilité à notre dossier en préfecture mais tu n'es pas obligé puisque logiquement même on ne devrait même pas avoir de commissaire puisque logiquement les commissaires et Martin me le confinera sont obligatoires qu'à partir du moment où c'est une étape chronométrée à partir du moment où c'est une étape entre guillemets de roulage tu n'as même pas besoin d'avoir des officiels sauf si tu fais une journée dans un championnat bien entendu comme faisait la slide voilà après sur ça je connais un petit peu mais j'ai fait quelques track days à Croix-en-Terre-Noix et tu as quand même une présence des commissaires sur place oui mais beaucoup le font parce que beaucoup le font par habitude c'est comme la seule contrainte normalement que tu as c'est la dépanneuse et le médecin urgentiste ou les pompiers qui sont obligatoires quel que soit l'événement que tu fais mais la plupart du temps bon la plupart des organisateurs que ce soit du championnat ou que ce soit sur de la journée roulage bon c'est tous des commissaires des commissaires homologués qui sont là mais non non mais ouais la slide arrive je te dis là bon là le dossier hier justement hier on en a parlé le dossier a été posé en préfecture on va voir bon est-ce que ça va être validé est-ce que on reste dans les journées les journées roulage professionnel bon c'est avec avec Axel François et on va voir si c'est validé 18 avril tu dis 18 avril ouais sur le Ventoux là où on fait nos baptêmes côté Malocène sauf que tu vas me voir débarquer là parce que mon 70 200 il prend la poussière depuis un an il va falloir le dépoussiérer alors faut que je fasse cliquer le boîtier sinon quand tu parles du 70 200 tu parles de ton objectif de ton appareil photo ouais voilà exactement d'accord vu l'émission de mardi dernier parce que moi je cherchais moi je cherchais une bagnole j'ai dit qu'est-ce que ça peut être une 70 200 de quoi qu'il parle celui-là j'ai jamais entendu donc non voilà bon pour en en revenir au sport auto moi je suis oui je te rejoins c'est comme les c'est comme les salons à un moment réunir 2000 3000 4000 4000 personnes dans un dans un lieu clos bon bon moi je vois on est on est nominé au rétro d'or la remise des rétro d'or d'ailleurs si on ne l'a pas ça sera à cause du covid parce que les rétro d'or logiquement la remise des prix la remise des rétro d'or devait se faire à époque auto si je ne dis pas de conneries époque auto normalement ça aurait déjà dû se dérouler donc on était en tête de notre catégorie donc on aurait dû avoir notre rétro d'or on est déjà gagnant voilà on est déjà gagnant bon on est toujours en tête putain moi je suis fier attends on est en train quand même de casser la rondelle à des poids lour auto plus il y a qui derrière nous sport auto automoto après en même temps auto plus depuis qu'ils n'ont plus Rémi bricole tout ça a vachement déçu ah putain ah ouais Rémi bricole tout l'image d'auto plus oh putain chaque fois je l'oublie à chaque fois j'ai envie de chialer quand j'entends Rémi bricole tout c'est bien que j'ai fait exprès de la balance je serais abonné à auto plus rien que pour lui le coluche de l'automobile Rémi bricole tout non parce que coluche à la limite il était marrant quoi oui ah mais Rémi lui la différence était là Rémi lui il était marrant mais quand il ne le faisait pas exprès à la limite tu remplaces la veste rouge par une chemise à fleurs c'est Carlos oui c'est plus dans le Carlos de l'automobile c'est ça voilà mais non non donc bon écoutez la remise des prix normalement du rétro d'or devrait se faire au départ du tour auto donc au mois de et les votes vont être arrêtés je crois fin juin donc allez voter on a besoin de vous allez voter ils ont décalé le tour auto vous voyez l'adresse qui s'affiche sur vos écrans ou pas ou pas surtout qu'est-ce que tu disais Martin ? ils ont décalé le tour auto d'habitude ça remet généralement ils l'ont redécalé honnêtement Peter auto c'est un bordel pareil mais moi je trouve qu'ils font tous preuve d'un optimisme sans faille en disant vous inquiétez pas parce qu'en plus pour le tour eux ils se collent la double peine parce qu'ils ont de la voix publique et du circuit ouais il y a le manque classique aussi là qui est toujours maintenu mais non non mais c'est compliqué effectivement c'est compliqué en ce moment pour tenir après l'espoir vient l'espoir vient peut-être de l'autre côté de l'Atlantique il y a la NASCAR qui a redémarré il y a un mois maintenant les premières épreuves à Daytonas en fait a eu clos et depuis les dernières épreuves ils ont une jauge pour le public donc ils ont quand même je crois 20 ou 30% de la capacité du circuit en termes d'accueil de public présent sur place donc il recommence à y avoir du monde au bord des pistes après c'est les Etats-Unis ouais aussi le tour auto le tour auto ils ont fait comme l'année dernière ils l'ont décalé à cheval fin août début septembre pour le moment ils ont maintenu le manque classique le grand prix de l'âge d'or nos garrots classiques et nous c'est surtout là il y a les 10 000 tours du Castelet dans un mois un peu plus d'un mois le 30 avril du 30 avril au 2 mai mais bon je pense comme l'année dernière ils vont se courir à huit clos après il faut être clair aussi moi j'y suis allé l'année dernière bon toutes les grosses écuries anglaises tout ça n'était pas là les mecs ils n'ont pas fait le voir bon heureusement qu'en France on a la chance en historique d'avoir des teams comme équipe Europe qui ont un plateau juste exceptionnel mais bon quand les anglais débarquent ça envoie du lourd aussi donc on n'avait pas le plateau de GT40 le plateau de type lightweight qu'on a l'habitude de voir tous les ans mais bon c'est toujours mieux que rien non non mais voilà moi je suis réellement assez sceptique oui je pense qu'en tout cas le sport auto reprendra bon je ne me fais pas de soucis pour tout ce qui est estampillé FIA mais je pense que tout ce qui sera après estampillé FFSA et plus on descendra dans les échelles déjà que c'était sans le Covid ça commençait à être chiant à réussir d'organiser quelque chose en plus avec le Covid par contre après je te rejoins Julien ça n'empêche pas et c'est ça moi que je reproche un peu aux institutions c'est que les mecs aujourd'hui tout le monde attend mais à un moment ça n'empêche pas de commencer à réfléchir sur peut-être de nouvelles façons de faire bon il y a le VHC le VHRS qui prenait vachement au niveau de l'historique est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de revoir un peu comment organiser des rallies comment le faire intelligemment sans forcément se foutre à dos les écolos sans forcément se foutre à dos toutes ces institutions bon voilà sans se foutre à dos les écolos maintenant non c'est plus bon de toute façon quoi qu'on fasse maintenant on y a droit franchement tu peux plus tu peux plus buter des vaches tu peux plus buter des animaux franchement tu peux plus faire des reprocs diesel qui crachent du feu noir sans qu'on vienne te faire chier alors bon voilà les écolos tu peux rien faire sans qu'ils gueulent voilà tu peux plus foutre le feu à une forêt bon au bout d'un moment faut arrêter quoi sérieux merde on peut plus s'amuser non mais c'est vrai je veux dire j'ai envie de te dire pour organiser dans le monde d'après il y a une solution assez facile c'est d'en avoir rien à foutre de tout tu t'organises des courses façon Gumball tout ouverte tu vois pas de sécurité et tout t'en as rien à foutre et puis ça va pas s'écrême et puis norme Covid ou pas norme Covid la course elle aura lieu bon après il y aura peut-être quelques monospaces diesel d'un père de famille s'attelviser dans les bandes d'art d'urgence mais voilà ça c'est une variante d'ajustement il y a l'électrique qui arrive dans le sport auto aujourd'hui j'ai vu passer l'info là bon je ne l'ai pas partagé parce que pour moi ce n'était pas forcément intéressant il y a Tesla qui a présenté une version de sa Model 3 qui va participer à Pyspeak il y a comment il s'appelle Beltoise donc pas Anthony son frère qui vient de présenter une bagnole qui va pour une formule monotype bon on en parlera l'électrique l'électrique oui ce n'est pas notre tasse de thé enfin je vais dire un mot mais moi honnêtement le temps passant je commence à me résigner de toute façon ça ne sert à rien d'aller s'élever tout seul face à un truc ou de toute façon tu sais voilà la vague tu la vois arriver on sait qu'on va se la prendre dans la gueule donc ça ne sert à rien de se dire attends je vais mettre mes bras en croix comme ça au moins l'eau ne va pas me toucher à moins de s'appeler Sengoku mais je ne vois pas trop le délire donc moi je il y a l'électrique finalement le seul truc qui est incompatible avec le sport auto c'est le bruit mais honnêtement tu vas voir une course de carrière GT aujourd'hui voilà moi je suis allé voir il y a 3 ans 4 ans à les deux noms déjà une course de carrière tu regardes le sport auto dans les années 70 dans les années 80 à l'époque des 2.8 RSR à l'époque tu as la chair de poule d'entendre les hurlements aujourd'hui tu es à 10 mètres de la piste avoir passé des carrière à GT tu as presque des bagnoles qui gueulent plus dans les journées club où les mecs débarquent avec des lignes d'échappement inox parce qu'ils ont préparé leurs bagnoles qu'à une course de carrière à GT où les caisses aujourd'hui sont limitées à 10 décibels moi je trouve que ça tue la magie du sport auto non mais alors est-ce que pour les courses d'électrique est-ce qu'ils vendent de la bière sans alcool et des sandwichs au tofu bien entendu parce qu'aller voir une course de bagnole c'est quand même là l'intérêt premier c'est pas d'aller voir une course de bagnole parce que clairement quand tu vas voir une course de bagnole tu vois rien tu les entends passer tu les sens ah j'ai vu une Porsche ouais super elle est où la bière voilà le but du jeu c'est quand même de boire des bières avec tes potes et dans une ambiance de bagnole clairement moi j'allais souvent voir des matchs de rugby avant je m'intéressais au rugby un peu moins maintenant mais je veux dire je me calais le cul dans un stade je voyais rien je voyais rien bon déjà parce que je buvais beaucoup de bière mais après bon tu vois les mecs qui courent tu vois un ballon tu vois des nez qui cassent de temps en temps t'entends que ça craque et tout mais tu vois pas le match le match tu le vois carrément mieux à la télé une course de bagnole c'est pareil tu la vois mieux devant ta télé que posée sur un gradin en bout de ligne droite où tu les vois débarquer à 300 tu les vois un quart de seconde toutes les deux minutes voilà le but du jeu c'est la bière il faut arrêter il faut être clair au bout d'un moment si tu veux un circuit c'est pour la bière c'est l'ambiance c'est l'ambiance regarde les 24 heures du monde tu vas aux 24 heures du monde tu vas pas pour la course au bout de deux heures tu sais plus qui est en tête tu sais plus qui est de quoi la nuit soit parce que t'es trop bourré soit parce que voilà t'en as rien à foutre mais je veux dire si tu veux vraiment regarder une course pour le sport pur tu vas pas au circuit si c'est juste pour le sport voilà tu vas pas au circuit tu la regardes devant ta télé si tu vas c'est plus pour l'ambiance et pour le côté festif et pour le ouais pour l'ambiance après la course c'est presque secondaire en fait qu'est-ce que tu disais ? il y a que moi qui pense comme ça non non je te rejoins un peu la philosophie je trouve ta vision quand même un peu réductrice c'est vrai qu'effectivement quand tu te rends sur un événement ouais bah ouais le côté fiesta entre potes et tout je bois de bière nanani c'est cool mais après quand tu quilles vraiment le truc ouais bah mater une vidéo sur ta télé ou sur Youtube et voir passer la caisse devant toi même si t'es 100 mètres derrière les grillages c'est pas pareil oui c'est pas pareil mais quand je veux dire quand tu t'intéresses au sport en lui-même la valeur intrinsèque du sport les trajectoires qui c'est qui en premier attends il a perdu deux secondes machin quand t'es au circuit tu ne vois pas tout ça t'as pas toute la télémétrie les vues les vues pilotes les machins t'as pas tout ça dans la vie ouais mais ça tu le regardes quand tu reviens chez toi après mais je te confirme dans la vie normale je fais beaucoup de rallye puisque là c'est pas la vie normale il n'y en a plus et c'est vrai qu'effectivement ouais tu vois passer le mec en vrac comme un bâtard avec une roue dans le fossé le gravier qui gicle qui atterrit dans ton sac photo parce que c'est énorme de sécurité t'en as rien à foutre et puis deux secondes après qu'il soit passé bah t'es sur ton téléphone pour essayer de choper les classements sur Facebook parce que forcément dans un champ de betterave au milieu de nulle part ouais là tu peux pas suivre la course tu peux la ressentir mais tu peux pas la suivre je te rejoins après c'est là quand même où je ferai quand même le discernement entre le rallye et le circuit je te rejoins c'est vrai que le circuit en vrai les sensations en tant que spectateur tu les as moi j'ai les sensations quand je vais voir par exemple justement les courses de Peter Otto parce que c'est encore des pièces qui n'étaient pas bridées t'as l'ambiance t'as le bruit et puis il y a la légende qui va avec les voitures quand tu vois devant toi une 250 GTO une GT40 une des BMM1 ex Procar etc enfin moi je sais j'en ai chialé ma femme la fois où je l'ai mené je me suis retrouvé devant une 250 GTO elle m'a regardé j'avais les yeux comme un gamin et elle me dit je te comprends voilà le rallye c'est un peu pareil le rallye moi je me rappelle des passages de Carlos Sainz ou de Didier Auriol si t'es pas au bord de la route que tu les regardes à la télé tu te rends vraiment pas compte de la vitesse à laquelle ils passent voilà et par contre le circuit là c'est vrai je te rejoins Julien tu vas voir les 24 heures du Mans à part moi aussi tu as toujours le bruit c'est toi qui as posté justement Martin il n'y a pas longtemps une vidéo de la 787B dans les Unodière où tu l'entends je pense que le bruit t'as encore dans la ligne droite et t'entends le ventquel qui hurle comme un schtarbet d'ailleurs à un moment tu dis il y a un truc qui ne va pas la voiture on l'entend on ne la verra jamais passer et au dernier moment tu la vois moi je croyais que c'était une boucle une boucle avec une boucle en fait tu entends le bruit mais tu ne la vois jamais et en fait si si tu te rejoins pour le côté intrinsèque du sport qui est les résultats la performance qui est en tête qui est machin qui est truc oui effectivement quelque part le mieux aujourd'hui c'est d'aller au bord de la route et d'avoir son smartphone avec soi pour suivre en instant T les résultats mais après non pour en revenir au passage de l'électrique à part le bruit bon et encore putain le bruit c'est vachement important dans le sport auto quoi justement la vidéo de la 787B excusez-moi la caisse elle ne fait pas ce bruit là tu peux prendre la dernière Porsche la 919 hybride qui se sont servies pour battre les records elle peut passer même trois fois plus fort que la 787B mais à partir du moment où tu n'entends pas le moteur hurler à 8 km à la ronde moi je trouve que tu perds quand même quelque chose j'ai eu la chance de faire un peu la crème du sport auto j'ai fait les deux derniers Grand Prix de Formule 1 au Paul Ricard et bien j'ai envie de te dire le peloton de la F1 moderne quand tu vois le débarquer c'est vachement décevant ouais je sais parce que tu as plus l'impression de voir une bourre de TTI recrog dans une zone industrielle dans l'histoire qu'un Grand Prix de Formule 1 c'est page 3 frérot c'est page 3 c'est page 3 je me récouille je revois un peu mon vocabulaire Jens en ce moment je suis en train de me taper pas mal de vidéos d'Akram mais à jour pour ça justement ouais j'essaye ouais tu vois frérot vidéo d'Akram t'as vu le petit rôle de François Delecourt le feu ah non c'était pas mal ça il avait passé une photo d'un série 5 marbré dans un platane sûrement quelque part dans Paname tu vois un mec avait voulu faire le kéké et François Delecourt il a commenté un petit cours peut-être en interrogation ah ouais j'ai trouvé ça assez fun ok les gars bon bah écoutez on a fait bref sur le sport auto mais bon c'est vrai qu'on a dit ce qu'on avait à dire on a digressé un petit peu mais c'était ça ouais bon non mais voilà c'était surtout je te dis moi c'était surtout cet avenir là dans le sport auto qui me semble un peu à deux vitesses voilà après tu vois pour conclure le sujet quand tu parlais de l'électrique c'est l'avenir et tout mais sur l'électrique moi il y a quand même un truc qui me chiffonne tu vois en termes de sport auto c'est que le sport auto ça a toujours été certes une compétition entre pilotes mais aussi une compétition entre constructeurs automobiles où il fallait avoir la meilleure technologie où il fallait avoir la meilleure façon de faire et tout et ça pour le moment dans le sport auto électrique c'est totalement absent regarde leur étendard regarde la formula ils ont tous la même bagnole il n'y a que les stickers qui changent aujourd'hui tu as DS qui roule face à Porsche qui roule face à BMW et alors que la bagnole c'est la même et tu t'aperçois que c'est DS qui est champion face à Porsche enfin excuse-moi la crédibilité du truc ça fait rigoler quand tu vois ce qui colle sur la route DS attention vous voulez faire de la compétition de bagnole électrique ok faisons de la compétition de bagnole électrique à la loyale essayer chacun de sortir la meilleure et puis on voit lequel se démerde le mieux à la fin du week-end comme on dit gagne la manche pour vendre lundi c'est pas forcément de la course auto en Formula E c'est surtout de la stratégie de la gestion de batterie voilà puis les pilotes qui font la différence c'est pourri je reconnais que les courses de Formula E sont quand même assez chiantes parce qu'à part de la queue le le déjà que les mecs se plaignaient qu'en Formula 1 les dépassements devenaient de plus en plus rares en Formula E c'est un peu la même et tu vois pas ce gâchis imagine la Formula E ils ont quand même réussi à avoir un circuit routier en plein Paris imagine les fins thermiques sur ce tracé tu vois pas le carnage ça aurait été fantastique le meilleur Grand Prix de l'histoire après si tu veux je dis pas l'électrique c'est l'avenir et pour moi je pense mais ça j'en suis intimement convaincu l'électrique pour moi ce n'est qu'une solution de transition entre quoi je sais pas moi je l'ai dit la semaine dernière et je recroise à nouveau les doigts que Porsche qui a décidé de redéterrer cette histoire de carburant de substitution moi je croise réellement les doigts que ce soit l'avenir j'ai lu il n'y a pas longtemps un article comme quoi pareil peut-être au niveau de la de la oh merde aidez-moi là la Toyota Mirai tu vois c'est l'heure ça y est je commence à la Toyota Mirai pardon la pile à combustible voilà sauf que bon après c'est pareil les mecs ça me fait parler ils te disent non moi l'électrique j'y crois pas je crois plus oui mais enfin bon la pile à combustible c'est une voiture électrique sauf qu'au lieu d'avoir des batteries t'as une moteur une pile à combustible voilà t'as une pile à combustible qui fournit sa propre énergie mais pareil l'autre fois j'ai dit un article où il y a quand même une boîte qui a réussi à breveter des systèmes de cartouches un peu comme des extincteurs dans lequel ils mettent une c'est comment il s'appelle le carburant l'hydrogène ils ont réussi à mettre l'hydrogène sous forme de pâte la chartreuse aussi la poire en Savoie c'est du génépi et ils ont réussi à mettre l'hydrogène sous forme d'une pâte qui remplissent dans ces et en fait je trouve que l'idée est plutôt sympa parce que vous savez que le problème de l'hydrogène c'est que la transformation de l'hydrogène pour produire de l'électricité engendre des températures très très importantes c'est ça qui leur pose surtout souci avec l'hydrogène et ils disaient que le fait d'avoir réussi à contenir le carburant de cette façon là en fait quand tu n'as plus d'hydrogène plutôt de faire le plein comme tu fais aujourd'hui tu vires ta cartouche et tu en mets une nouvelle un peu comme une batterie que tu fous dans ton appareil photo clac clac donc ça pourrait être une solution qui pourrait permettre de développer l'hydrogène mais honnêtement moi je crois plus au carburant de substitution bon le Brésil ça fait 10 ans qui bossent dessus c'est ce que je disais la semaine dernière si les mecs décidaient pour moi pour moi c'est toujours pareil c'est une question de pognon aujourd'hui il faut quand même être réaliste l'électricité ça y est ils ont tous foutu les budgets recherche et développement dedans c'est pas pour faire machinarial maintenant donc je pense qu'il va falloir malheureusement y passer le temps qu'ils nous trouvent des solutions alternatives bon après il ne faudra pas rêver une fois que l'électrique sera là moi je souhaite que l'électrique garde et reste à sa place qui pour moi est le petit trajet quotidien entre ta baraque l'école les courses les 2-3 conneries les 2-3 trajets pour moi je pense que voilà si l'électrique on nous fait pâcher qu'on nous dise ça reste ça mais à côté qu'on se batte contre les ZFE pour qu'on puisse continuer à rouler avec nos voitures essence même si demain dans ton coupé Fiat ou dans ma Jaguar ou dans ta Honda c'est ça t'as une Honda toi non Martin je roule en Ford voilà dans ta Ford même si on nous dit bon ben t'arrêtes de mettre du 98 du 95 moi je m'en bats les couilles à partir du moment où je mets ma clé et ça tourne et que quand je soude à droite ça parte de la même façon mais on peut même me dire demain tu bois du Genepi tu pisses dans ton réservoir ça va marcher de la même façon il n'y a pas de problème les gars je prends la carte du Genepi et JB quoi j'ai déjà un peu anticipé la Ford ça fait 5 ans que la carte grise est un bon nom mais ça fait 5 ans qu'elle roule à l'U85 à l'étonnant c'est une des rares flexioules d'usine qui a été mise sur le marché le problème c'est que c'est une solution ça c'est au quotidien pour moi c'est génial ça fait 5 ans que je paye plein 30 balles c'est purement jouissif avec l'entretien d'un moteur essence old school donc c'est à dire rien on ne va pas se mentir c'est vraiment chouette le problème c'est que c'est bien pour moi mais à grande échelle ce n'est pas gérable si tu veux faire rouler tout le monde à l'U85 au niveau agriculture intensive voilà c'est ce que j'allais dire au moment il faut être réaliste pour faire un litre d'éthanol il faut flinguer 10 litres de flotte donc à un moment il y a un ratio ok ok mais bon c'est toujours pas même pour rouler on va se faire encore chier voilà on peut même plus flaguer 10 litres de flotte pour faire de l'essence et bien voilà je veux dire par là c'est que c'est que je pense qu'aujourd'hui on n'en est qu'au début si les constructeurs investissaient voilà dans le développement de l'éthanol dans le développement d'énergie propre comme ils l'ont fait ces dernières années sur le diesel parce qu'il ne faut pas oublier que le diesel là ils y ont mis le paquet pour tomber à 3 litres donc pour moi c'est juste que pour le moment il n'y a pas la rentabilité le diesel c'était intéressant ça représentait 80% des voitures vendues donc plus on misait sur le diesel plus on amortissait plus on vendait des bagnoles donc c'était intéressant pour eux aujourd'hui pourquoi ils sont tous en train de rechercher sur et pour moi c'est la seule aujourd'hui cible des recherches et développement c'est l'autonomie des batteries voilà parce que il n'y a que ça aujourd'hui qui va mais ça va durer combien de temps cette connerie comme on disait demain tout là tu files une voiture électrique à chaque français le mec qui habite au 7ème étage là dans son immeuble il fait comment pour brancher sa bagnole c'est ça c'est des trucs tout bêtes et puis même de toute façon on avait déjà un petit peu parlé en filigrane quand on abordait le sujet d'électrique à chaque fois t'as les aspects pratiques comme ça au quotidien t'as le réseau électrique qui dit regarde chaque hiver on nous casse les couilles en nous disant attention va peut-être y avoir un blackout dans les baraques alors si en plus tous les monsieur Durand de français de Navarre branchent leur bagnole le soir à 20h on va en passer des hivers au bord de la cheminée tu vois enfin voilà il n'y a aucune vision à long terme et quand tu raisonne à très long terme si l'électrique devient la norme tu vas arriver sur un bouleversement géopolitique aussi puisque la ressource stratégique ça sera plus le pétrole ça sera les métaux précieux que tu fous dans les batteries dans les calculateurs électroniques du coup ça sera plus les mêmes endroits dans la planète qui sont intéressants j'en reviens un peu au sport auto là je suis parti loin le sport auto c'est ce qui a permis pendant des années de pouvoir tester des technologies et de pouvoir les adapter après à la voiture de monsieur tout le monde le problème du sport auto aujourd'hui c'est qu'au niveau de l'électrique il n'apporte rien il faudrait effectivement qu'on commence à lâcher un peu les ingénieurs pour trouver des solutions un peu farfelues pour que ça puisse évoluer avancer et que les budgets débarquent et qu'on puisse arriver à quelque chose d'un peu plus j'ai envie de te dire malheureusement la castration elle a lieu aussi dans le thermique tu vois aujourd'hui pour attirer les constructeurs il faut leur promettre qu'ils peuvent gagner potentiellement donc quelle que soit la discipline il faut une réglementation technique ultra carré pour que entre guillemets il y ait une égalité des chances et que ça soit peut-être le mec derrière le volant qui fasse la différence le problème c'est que les ingénieurs n'ont jamais été sérieux on l'a vu avec le groupe B dès que tu commences à lâcher l'abri d'un ingénieur les mecs qui partent dans tous les sens ça explose c'est ce qui a tué le Procar c'est ce qui a tué le groupe B il y a eu les accidents mais pourquoi c'est parce qu'à un moment les bagnoles devenaient c'était devenu trop voilà c'est ce qui d'ailleurs vous avez vu on en a parlé c'est ce qui tue la Honda vient d'annoncer qu'ils arrêtaient BTCC au terme de la saison c'est ça c'est qu'à un moment les budgets deviennent incontrôlables et puis forcément les écuries puis ça va être pire puisqu'aujourd'hui la politique chez les constructeurs c'est la rentabilité quoi qu'ils fassent que ce soit des plateformes que ce soit des moteurs que ce soit des bagnoles que ce soit du sport auto s'ils dépensent un euro il faut qu'ils en gagnent trois, quatre, cinq, dix en face la rentabilité économique à tout craint et voilà j'ai encore sombré dans le passéisme mais tu parlais de l'époque du groupe B bon ouais elle était un peu c'était l'extrême et elle a fini par se tuer elle-même mais remonte un petit peu avant au début des années 80 à l'époque du groupe 4 et tout tu voyais le championnat du monde des rallies tu avais une Ford à moteur 4 cylindres avant et propulsion qui affrontait une Lancia à moteur V6 centrale arrière et propulsion qui se tapait face à une Audi avec un 5 cylindres turbo et une traction intégrale tu vois c'était enfin voilà tu avais un vrai entre guillemets brainstorming où chaque constructeur apportait sa solution technique pour être le plus rapide regarde le WRC aujourd'hui il te reste Ford il te reste Hyundai il te reste Toyota leurs trois bagnoles c'est quoi c'est une Citadine avec un kit de Goldora qui a un 6 turbo survitaminé dedans les trois bagnoles c'est les mêmes en fait quand tu réfléchis alors qu'avant bon bah voilà tu regardais en F1 c'était pareil tu avais repassé sur le DMV il n'y a pas longtemps la tirelle à cirou voilà les trucs délirants la tirelle à cirou la Lotus et la Brabham aspirateur pour l'effet de sol et tout avec le ventilo à l'arrière c'était des solutions techniques délirantes les mecs parce que voilà il y avait des clercs de génie la volonté de faire différent ils arrivaient à obtenir de la performance aujourd'hui tu n'as plus trop ça quand même c'est devenu assez de pisé faut de règles tu les règles quand tu vois qu'aujourd'hui il ne serait-ce qu'un pilote se prend 60 millions à l'année sans les primes sans les sponsors et tout bon tiens tu vois là je me suis maté ces derniers jours on a sorti là sur Netflix la saison 3 de Drive to Survive leur série documentaire sur la F1 quand tu vois l'année dernière la polémique de la Mercedes Rose de Racing Point ils se disant qu'ils avaient copié la Mercedes de la saison précédente pour devenir rapide tout d'un coup au final quand tu regardes la réclamation de Renault tu dis les mecs surlaient au scandale pour des écopes de freins pour une pièce de carbone de 20 centimètres carrés ça te situe le niveau d'enculage de mouche auquel on est arrivé quand même à la grande époque quand tu parlais de tricherie voilà tu avais un extincteur ou tu avais du méthanol dedans tu avais des trucs comme ça la vraie triche la filouterie la filouterie la filouterie dont les Ritales étaient des grands spécialistes c'est ça que tu apprécies comme ils ont comment ils ont fait homologuer les bêtas en groupe B les japonais ont été bons vous connaissez l'histoire les japonais aussi avec le turbo à géométrie variable à Seneca non Julien dis nous les bêtas en groupe B alors les bêtas en groupe B il fallait faire il fallait qu'il y ait 400 voitures homologuées pour la route les Stradale lorsque les commissaires sont venus valider ah oui je me rappelle entre midi et deux lorsque les commissaires sont venus valider qu'il y ait bien 400 voitures en Italie à Turin l'ancien leur a dit il y a 200 voitures sur un parking on va vous emmener voir ces voitures et ensuite on ira manger et ensuite on ira voir les 200 autres ils sont allés sur le parking compter les voitures 1, 2, 3, machin jusqu'à 200 très bien juste après ça ils sont allés au restaurant donc l'ancien ils les ont rincés comme il faut au restaurant pendant qu'ils les rincés ils ont pris les 200 voitures ils les ont emmenées sur l'autre parking après bouffer ils ont emmené les commissaires sur l'autre parking et leur ont dit voilà les 200 autres voitures ils ont compté les voitures ça fait 400 ok vous êtes homologués merci bonsoir ça c'est la classe ça c'est les Italiens non mais voilà c'est de la filoterie c'est de la filoterie après il faut remettre les choses dans leur contexte aujourd'hui ça serait pas possible mais non mais bien sûr que non mais voilà mais c'est ce qui était marrant avec leur smartphone et puis surtout sur les 200 chauffeurs que tu paierais pour déplacer les 200 bagnoles t'en aurais au moins 55 qui viendraient pas taffer mais les mecs ils t'auraient balancé déjà les chauffeurs aujourd'hui t'as un chauffeur il fait un selfie avec la bagnole en plein machin non mais aujourd'hui c'est mort on est en train de ken la fila non mais c'est comme mais c'est comme les arceaux de sécurité dans la bêta les arceaux de sécurité ils disaient oui on a mis des arceaux de sécurité les machins c'était des trucs en polystyrène mais jamais personne n'était allé vérifier il n'y avait pas de sécurité il n'y avait rien du tout ils s'en battaient les couilles les années 80 là tu confonds avec le multipla QGDT avec le PVC ok ils étaient légers les arceaux à l'époque mais ils étaient quand même en métal ils étaient quand même en métal quand tu vois tu iras dire ça Henri Toyvonen mais ça c'était un autre problème ça c'était le réservoir qui avait un peu explosé sur un turbo chauffé à blanc quand tu tombes dans un ravin avec une voiture hautement inflammable malheureusement tu as beau avoir un arceau aussi bon qu'il soit tu n'en réchapperas pas parce qu'effectivement oui et l'accident de Bettega quand tu vois la lanciette de Bettega oui ou l'explosion de la RS-217 autour d'un arbre oui non mais tu sais il n'y avait c'était pas la sécurité c'était une autre sécurité on va dire voilà c'était une autre époque enfin on en a parlé quand on a fait le spécial Stirling Moss de Retro Course à l'époque les mecs qui s'asseyaient dans une bagnole ils mettaient leur casque ils allaient embrasser leurs femmes et leurs gamins et ils ne savaient pas s'ils allaient les revoir quelques heures après enfin ça faisait partie du sport quoi c'est ouais tu disais à un moment trop de sécurité trop de règles on je me rappelle les spectateurs les spectateurs regardent cette histoire du groupe B quand les mecs ils allaient courir en Argentine où tous les mecs ils étaient au milieu de la route ça faisait comme une vague humaine qui s'ouvrait c'est pas pour ça que les pilotes en plus ils levaient le pied les mecs qui s'ouvraient de la même façon c'était juste aux spectateurs de gérer le moment où ils se dégageaient de la route et le moment où ils se remettent et après je vais être clair c'est pas pour ça qu'il y avait moins de morts ou plus de morts qu'aujourd'hui bon il n'y avait pas internet peut-être qu'on le savait pas tu le diras aussi c'est possible aussi mais je veux dire bon mais pour moi et on n'a jamais rempli autant les bords de route de spectateurs de rallye on n'a jamais autant rempli les gradins des circuits de F1 ou 24 heures du Mans enfin non 24 heures du Mans c'est dans les années 90 je crois où ils ont battu tous les records de spectateurs et les années 90 c'était quoi c'était les groupes C c'était les groupes B du rallye on les a eu en groupe C en endurance c'était Mazda Sauber Jacquard c'était des monstres de puissance où les mecs disaient bon ouais la puissance réelle c'est pas celle qui est écrite sur le papier les mecs expliquaient mais pour moi la magie du sport auto ça venait de là c'est qu'à un moment ça doit faire rêver ça doit faire briller les yeux des petits garçons et des petites filles elle est belle cette phrase et aujourd'hui aujourd'hui on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure bon bah tu vas au bord d'un circuit oui ouais ouais je te rejoins à un moment effectivement aujourd'hui tu vas au bord d'un circuit c'est pas normal que tu kiffes plus l'ambiance que ce qui se passe presque sur le circuit voilà mais oui et je rejoins du coup ce que disait Martin aussi on a tellement voulu aussi banaliser les choses et tellement uniformiser les règlements alors pour des questions marketing de budget parce que les constructeurs ils veulent chacun leur part du gâteau on le voit avec la F1 c'est ce qui a un peu tué la F1 bon excuse moi moi quand je vois l'année dernière l'histoire de Lewis Hamilton avec toute son histoire sur le racisme et les mecs il faut arrêter un moment les gars les mères de l'esclavage c'était c'était au 17ème siècle le mec il prend 60 millions et il va crier c'était dans l'air du temps pour prendre du recul oui mais oui mais je te rejoins c'est comme aujourd'hui on brille derrière Mercedes il sort pas la bagnole en noir et tout le monde fait agelouiller sur la ligne de départ comme des bons petits et ça marche dans l'esprit de l'idiocratie ambiante ça fonctionne oh là là vous avez vu tu sais en fait toutes ces conversations avant c'était dans les bars dans les PMU mais ça restait sauf qu'aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle les réseaux sociaux et les mecs qui tenaient avant des conversations dans les bars aujourd'hui ils font des groupes et puis l'union fait la force avant c'était des cas isolés dans les villages aujourd'hui c'est plus des cas isolés c'est des mecs qui se retrouvent tous ensemble sur Twitter sur Facebook et comme ils sont 200, 300 ils pensent qu'ils ont de l'importance et comme les médias leur donnent de l'importance ça finit par en prendre malheureusement on s'est un peu échappé du sujet mes chers collègues les digressions sociétales sur les sports autour ça fait deux fois qu'on s'y fait piéger c'est chaud quand même comme quoi c'est intimement lié après tout finalement finalement écoutez c'est clair qu'une vitrine on a dépassé l'heure d'émission je vois que Julien est en train de piquer du nez mais non laisse-moi te prendre pour excuse alors que je ne tiens plus moi tu sais que passé 22h10 j'ai du mal de parler c'est parce que j'ai fait la sieste à midi c'est pour ça il est bien là il est dans le fiat il est refait écoutez messieurs je vous remercie bon franchement c'était quand même beaucoup plus sérieux que celle de mardi dernier peut-être un peu trop je dirais je vais en avoir honte tu veux que je dise 2-3 saloperies sur les mers là vite fait histoire de relever le niveau je ne sais pas team et connecterie je le je déconne non bon en même temps c'était en rapport un peu avec le sujet c'est vrai que bon le sujet n'était pas trop tu me diras la semaine dernière c'est pareil les mecs qui font chier au bord des circuits à la base le sujet ne prêtait pas à ce qu'on a fait voilà on a les rédacteurs qu'on mérite merci je ne sais pas comment je dois apprendre celle-là écoute je vais tranquille en dormant et on en parle demain si ça se ripamper les gars écoutez je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine au prochain podcast d'LEDND allez merci beaucoup à bientôt salut salut bisous bisous bisous